Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog BainsSalaireEnSleep.fr Aujourd'hui on va voir comment manipuler les résultats issus de Google Analytics et dans quelle mesure ça peut être entre guillemets intéressant ou dans quelle mesure vous pouvez vous en protéger le cas échéant Alors pourquoi manipuler les résultats de Google Analytics ? Alors la plupart du temps, quand vous allez par exemple racheter des sites internet c'est quelque chose dont je parle assez souvent vous allez vous rendre sur des plateformes de sites comme celle-ci vente-de-site.fr mais il y en a un certain nombre qui sont existantes sur le web et quand vous allez trouver des annonces intéressantes de sites marchands à racheter et bien la première chose que vous allez faire c'est 1. prendre contact avec le webmaster et 2. demander finalement une justification de son trafic notamment la plupart du temps c'est un rapport Analytics qu'il va vous fournir rapport sur lequel vous allez baser la réalité de son trafic et je vais vous montrer en quelques clics comment vous pouvez faire croire à n'importe qui que vous avez eu du trafic depuis le site de Chuck Norris ici j'ai pris l'exemple de Chuck mais vous auriez pu prendre n'importe quel site internet c'est valable pour tous les sites y compris les plus gros ok donc là on est sur le site de Chuck Norris ok et là on voit bien que sur Analytics en temps réel j'ai 0 visite sur mon blog mon salaire en slip on va se rendre ici on prend un lien on fait un petit inspecter l'élément tout simplement et ensuite ici on va juste remplacer l'adresse distante ok donc c'est relativement simple on va retourner cliquer ici sur Google Play on va tomber sur mon salaire en slip ok c'est normal que j'ai changé le lien ici directement dans le code et ensuite je vais aller faire un petit tour sur l'Analytics et vous voyez ici et bien que en principaux sites référents en temps réel j'ai bien une visite issue du site de Chuck Norris donc c'est une astuce un peu anecdote ok mais qui peut dans une certaine mesure flouer les véritables résultats des sites internet les différentes sources de trafic référents et donc voilà je voulais juste vous montrer qu'on peut là il y a un visiteur qui vient d'arriver naturellement mais voilà je voulais vous montrer qu'on pouvait bien manipuler ce qu'on voulait en fait sur le web et que la meilleure des manières finalement de se protéger d'une éventuelle arnaque c'est d'avoir une vue sur tout ce qui est palpable et ou non manipulable et là vous voyez clairement que l'indicateur des sites référents n'est pas fiable sur Analytics on peut manipuler ça comme on veut au même titre qu'on peut falsifier le nombre d'invisites d'un site internet donc c'est pas un tuto voilà qui est fait pour vous rendre parano c'est juste pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous considérez comme vrai ou pas de sorte à ce que voilà vous restiez éveillé et que vous preniez vos précautions quand eh bien vous avez des indications à l'écran qui semblent être fiables puisqu'issue d'un service externe tel qu'Analytics vous voyez que finalement eh bien c'est relativement fragile comme indicateur voilà je vous remercie pour votre écoute si cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao ciao